Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En espérant que nous puissions vous accompagner pour le prochain mandat qui est notre plus grand rêve également 2020 et 2026. Nous sommes en direct sur Facebook Live et demain nous aurons le plaisir de présenter notre site internet. Donc là vous nous voyez en visuel si vous n'avez pas internet. Donc nous vous remercions pour votre présence nombreuse et nous vous invitons si vous ne l'avez pas déjà fait à signer le comité de soutien à l'issue de cette prise de parole. N'oubliez pas également de vous inscrire sur les listes électorales car vous avez jusqu'au 7 février pour faire tout changement si vous venez d'une autre ville ou pour dire également à vos amis ou vos voisins de s'inscrire. Nous sommes volontaires pour réaliser avec l'équipe des réunions d'appartement également, c'est-à-dire pour mieux faire connaître notre bilan et nos futurs projets. Donc ceux qui sont volontaires, n'hésitez pas à venir voir un élu ou madame la maire directement. Sur ce, je vais vous demander d'accueillir différents témoignages qui sont avec nous concernant cette nouvelle campagne. Donc dans un premier temps, je vous demande d'accueillir Louise Mounier, présidente d'association reconnue sur la ville de Beauhauvelin. Bonsoir madame la maire. Bonsoir à tous. Je voudrais vous faire connaître les raisons pourquoi j'ai choisi de soutenir la candidature de madame Hélène Geoffroy. Je suis vodèse depuis 1929. J'ai connu ce village de 3500 habitants qui est devenu une ville de 50 000 habitants. Nous avons grandi trop vite. Changer le visage de Beauhauvelin ne peut se faire en peu de temps. C'est pourquoi cette équipe qui a œuvré avec courage, mon soutien à sa candidature pourra lui permettre de terminer la transformation d'entreprise pour Beauhauvelin. Nous avons des structures, des structures pendant que bien d'autres villes de notre dimension ne peuvent être lournées. Nous sommes une ville peuplée de familles venant de tout horizon. C'est pourquoi il faut apprendre à vivre dans une bonne harmonie. Nous avons les outils nécessaires pour réussir l'avenir de notre jeunesse qui est belle et pleine de promesses. Beauhauvelin est une ville attrayante, familiale. Nous avons des écoles primaires qui ont été restaurées et modernisées et de nouvelles écoles ont vu le jour. L'école de la deuxième chance pour les enfants ont le secondaire et le grand tardatère. Des collèges, des lycées, l'école d'architecture nationale, l'école d'ingénieurs de bâtiments et des travaux publics, le conservatoire de musique, le planétarium, des salles de spectacle, des salles de sport, cinéma et j'en oublie. Hélène Geoffroy est une personne à l'écoute de tous, courageuse. Avec elle et son équipe, elle saura faire de Beauhauvelin la commune de Banlieu, devenue une ville métropolitaine. La ville où il fera bon vivre. Et croyez-moi, de témoignage, je suis heureuse, et j'ai 90 ans, je suis heureuse, d'avoir passé toute la violence à Guernard. Voilà, j'étais à l'ancien château, parce qu'il n'y avait pas encore un groupe grandement terminé. Après, en 32, j'ai traîné les bons de la maternelle, et je suis allée jusqu'à 14 ans, et j'ai essayé après de gravir quelques échelles. J'étais d'une famille très simple, et j'en suis très fière de mon grand village. Et je défendrai jusqu'au bout. Merci. Je remercie Louise pour son témoignage très sympathique. Maintenant, j'appelle Saïd Taïès, s'il vous plaît. Naïeb. Naïeb. C'est toi. Excusez-moi, c'est Taïès. Il arrive. Il chère son papier. Non, c'est Saïd Taïès. C'est JV, il va rêver. Allez, Saïd, à l'heure. Merci. Moi aussi, je prépare un petit discours. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et d'entrée de jeu, je vous dis, je n'ai pas trop l'habitude de prendre la parole en public. Je pense aussi loin qu'on remonte ma mémoire, autant le monde que ça. Ça me... Voilà. Donc, il faudra être gentil avec moi. Merci. Donc, voilà. Par rapport à ça, les municipales sont là. Et donc, à un moment donné, comme tout un chacun, il faut savoir se positionner. Moi, pour ma part, je vais préparer quatre petites feuilles, là. Je vais vous les lire. Et on va voir à la sortie ce que vous en penserez. Ceci dit, vous pourrez me poser des questions. Voilà. Alors, je n'ai pas trop l'habitude de prendre la parole en public. Mais il y a des circonstances, comme celle-ci, qui nous réunit ce soir, qui nous motivent et qui nous demandent de le faire. Les enjeux pour notre ville, devant Auvelin, sont beaucoup trop importants. Et on ne peut pas rester en retrait. Voilà. Ah, il faut que je me rapproche. D'accord. En retrait dans ces conditions. Voilà. Donc, je m'appelle Saïd Layeb. Je vais sur mes 64 ans. Je suis arrivé à Auvelin à l'âge de 7 ans, avec mes parents. Notre famille s'est installée au sud de la commune, à la cité de Mrabah. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est une partie un peu atypique de Vent Auvelin. C'est ce qu'on appelait à l'époque les chalets. C'est juste après le pont de la Sucreville. Voilà. Donc, je pense que d'ici un an et demi, deux ans, ce quartier sera rasé. Donc, si vous avez le temps, passez le prendre en photo. Parce que ça n'existe plus. Je pense que sur toute la France, des quartiers comme celui-là n'existent plus. Ce quartier a eu la caractéristique. Au début, on appelait ça les chalets. C'était des chalets. Donc, il y avait quand même l'électricité. Il y avait l'eau froide. On chauffait au charbon. Ensuite, on est passé au mazout. Voilà. Et un beau jour, les premières baraques, on appelait ça les chalets, les baraques, ont été détruites. Et il y a eu d'autres baraques de lotissement qui ont été construits, mitoyens. Donc, à aujourd'hui, c'est ce qui reste. Voilà. C'est un quartier qui a accueilli une quarantaine de familles. Voilà. Ce quartier-là comptant 10 familles à l'époque. Une famille moyenne, c'était 8 enfants, plus les parents. Ça, c'était les familles moyennes. Voilà. Et il y avait beaucoup de familles nombreuses. Vous faites le compte, il y avait du monde. C'est ça, c'est ça. Donc, la cité Marabas, elle s'est appelée dans un premier temps, on appelait ça une cité de transit. Je suis là encore, montre ma mémoire. Je l'appelais comme ça, moi. Le premier mot, tiens, tu habites la cité des transits, oui, transit. Il y a des transits qui durent à tous les jours. Voilà. Il y a eu quelques modifications, mais ça existe toujours. Donc, dépêchez-vous pour aller prendre cette petite cité en photo. Voilà. Alors, à partir de là, elle s'est appelée aussi la cité du travailleur étranger. Pourquoi ? Il faut croire qu'il n'y avait que des étrangers. Voilà. Qui, par la suite, sont devenus français ou enfants français. Voilà. Et donc, il y en a certains qui habitent toujours là-bas. Voilà. Donc, je vous parle de cette cité. Pourquoi ? C'est justement l'avenir de la cité Marabas et le devenir de ses habitants qui m'ont conduit à faire la connaissance d'Hélène Geoffroy en 2006, lorsqu'elle était conseillère générale. Voilà. Elle n'était pas mère. Elle est encore loin de tout ça. Et aujourd'hui, elle est... Elle a monté. Elle est dedans. Donc, pour vous dire qu'à l'époque, nous étions inquiets à ce moment-là. Je dis nous, parce que j'habitais là-bas avec mes parents et tous les habitants. On était inquiets. Car nous savions que l'avenir de notre cité était incertain. Voilà. On se posait beaucoup de questions. Entre autres, si la démolition de nos vieilles habitations était actée, où allions-nous être relogés ? Voilà. Est-ce que la petite communauté de Marabas qui est unie pourra être relogée au même endroit et, si possible, à proximité ? Voilà les grosses intérations, les grosses interrogations. On déménageait tout ça. Et sur le terrain, on bâtissait de nouvelles habitations. On discutait de ça, mais on ne savait pas où on allait. Voilà. Donc, les plus anciens, notamment, avaient peur de perdre leur repère après tant d'années de vie dans cette cité. Voilà. Parce que les enfants sont partis, mais les parents sont restés là-bas. Voilà. Et donc, la grosse majorité des habitants n'avaient jamais vécu dans des immeubles. Parce que c'était une cité de passage, etc. Et c'est vrai que les... Allez, on va dire 4 ou 5ème des personnes qui habitaient là-bas, les parents, ne savaient ligner ni écrire. Après, dans la cité, il y avait beaucoup de Maghrébins, il y avait des Italiens, des Portugais, des Yougoslaves. Et j'en passe. Il devait y avoir, je crois, on a fait le calcul une fois. Je vois Saïd Kébouch qui rigole dans un coin. Il connaît. Je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de nationalités. Voilà. Et donc, ça faisait un bon brassage. Donc, à l'époque, j'avais sollicité Hélène Geoffroy pour rencontrer les familles. Et j'avais rapidement remarqué sa capacité à être à l'époque des besoins des habitants. Voilà. Et de là, à la rencontrer des habitants, on a discuté. Je crois qu'elle y est revenue périodiquement à l'époque, à plusieurs reprises. Voilà. Bon, les rencontres étaient chaudes, amicales. Le café était bon. Et elle est passée du temps. Voilà. Et donc, elle s'est occupée du dossier de la cité, en lien avec l'Opac du Rhône, donc Bayard de l'époque. Lorsqu'elle est devenue maire de Vaud-en-Vin, en 2014, c'est vraiment à ce moment-là que le projet de relogement des familles a pu avancer après ces années de doutes et d'incertitudes. Voilà. Donc, re-rencontres, etc., etc. Voilà. Grâce à son appui et à ses conterstations, un nouveau projet d'habitation à taille humaine, adapté aux familles, va voir le jour. Alors, grande satisfaction. Et je tiens vraiment à remercier notre maire pour son action. Voilà. Merci. Bravo. Donc, madame la maire ne nous a pas oubliés. Elle a tenu ses engagements. C'est une première raison pour laquelle je la soutiens. Et je souhaite qu'elle poursuive son travail, pardon, à la tête de notre ville. Donc, l'NG3 est une femme politique qui tient ses engagements, même dans les difficultés. Voilà. Parce que par là-dessus, je l'ai un peu côtoyée. Et c'est vrai qu'elle a eu des moments assez difficiles. Vous voyez ? Avoir un public comme vous, là, ça ne pose pas trop bon. Mais un public qui jette des cailloux, qui raconte n'importe quoi, ce n'est pas évident. C'est une image. Attention. On ne l'a pas collé assez, là. Excusez-moi. Donc, pendant plus de 30 ans, j'ai travaillé en tant que formateur et responsable de formation. Vous voyez ? On peut prendre des choses à la rigolade, mais on peut tenir des postes de cet ordre. Voilà. J'ai accompagné très nombreux jeunes dans des parcours de formation, industrielle notamment. C'est ce qu'on faisait. Donc, par rapport à Vaud-en-Velin, comme ça, en plus, je mets les chiffres à la baisse. Donc, j'ai dû rencontrer à peu près plus de 600 jeunes vonnais. Et j'ai été aussi pendant plus de 10 ans administrateur à la mission locale de Vaud-en-Velin. Voilà. Donc, j'ai vu il y a quelques salariés de la mission locale de Vaud-en-Velin. Et voilà. Donc, pour la mission locale, je vais faire un peu de publicité. J'en profite. Parce que c'est des gens qu'il faut suivre. La mission locale de Vaud-en-Velin, comme une mission locale, sur le Rhône, je crois, elle a basé la création de 12 missions locales. Et leur boulot, c'était de suivre des jeunes qui étaient en difficulté, vous voyez, sur l'aspect insertion sociale professionnelle, hein, et sur le niveau formation. Et les aider aussi à trouver de l'emploi. Voilà. Et aujourd'hui, heureusement qu'ils sont là. Je crois que la mission locale de Vaud-en-Vin doit avoir, je pense, 25 salariés, il me semble, en dernière date. Donc, si je veux prendre, c'est peut-être moi-ci. Non ? Voilà. Donc, c'est que c'est bon. Et donc, vous savez que la scolarité en France, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et après, à 16 ans, il faut des tas de raisons. Quand vous avez un jeune comme ça, puis de la faute de vieux, de papa, de maman, de tout ce que vous voulez. En plus, 16 ans, c'est depuis l'âge ingrat. C'est l'adolescence. On veut tout comprendre. Et on se dit, eh bien, on sait tout. Alors qu'à la sortie, c'est vrai qu'à 16 ans, on ne sait pas grand-chose. Donc, on coupe l'école. On s'arrange pour essayer, je dirais, presque le faire exprès pour ne pas réussir. Donc, ces jeunes-là, ils sont récupérés par la mission locale. Et c'est vrai que moi, je travaille en lien avec la mission locale. C'est pour ça que j'ai brassé beaucoup de jeunes de Vaud-en-Vin. Voilà. Et j'en suis très content. Voilà. Je continue. Voilà. Donc, je me réunis de constater que grâce, en grande partie, aux actions engagées durant ce mandat, le chômage des jeunes baisse sur notre commune pour la première fois depuis de nombreuses années. Et pour la première fois aussi, il baisse davantage sur notre ville que dans la métropole lyonnaise. Voilà. Donc, c'est une seconde raison pour moi de soutenir madame la maire. Et de souhaiter qu'elle garde sa fonction de maire. Je partage son ambition de faire de la jeunesse dans les années à venir l'une de ses grandes priorités. Et on n'en discute pas, c'est ce qu'elle nous vend. Voilà. Donc, une fois de plus, il faudrait qu'elle mette la barre et haut. Voilà. Pardon ? Ah, d'accord. OK. Voilà. Donc, c'est une seconde raison pour moi de soutenir et de souhaiter qu'elle garde sa fonction de maire. Donc, je partage son ambition par rapport à la jeunesse. Donc, au cours de ses six ans, elle a réalisé de nombreux projets. Entre autres, vous m'arrêterez, mais il y en a d'autres. Moi, j'en ai été certains. Voilà. Donc, la rénovation et la construction d'écoles, il y en a eu, pour ne citer que de là où je suis, c'est-à-dire le côté sud de Vanvelin, la nouvelle école primaire Odette-Cartaillac. Voilà. Je pense qu'il y en a qui vont en parler. Je pense. Ah, d'accord. Excusez-moi. Voilà. Donc, je saute. Voilà. La maîtrise, donc, du développement urbain. L'augmentation du nombre de policiers municipaux, après, il en faut, voilà, car nous avons besoin de plus de sécurité. Vanvelin est classé, je dirais, dans la zone comme les grosses zones urbaines, pour ne citer que Rieux, Vénitieux, Vanvelin. Qu'est-ce que vous avez ? On a beaucoup de populations. Bien droit, comme ça. Ah, d'accord. Donc, de mémoire, la ville a, pendant un moment donné, stagné à 6-7 policiers municipaux. Aujourd'hui, on multiplie par 5, je crois qu'il y a une trentaine de policiers municipaux. En deux. Voilà. 35 ? Oui, j'en ai oublié 5. Voilà. Merci. Bravo. Bravo. La relance du centre commercial du Caire et de Soie, qui battait de l'aile il y a quelques années en arrière, il y a 3, 4 ans, 4 ans en arrière. Je vous dis ça comme ça de mémoire, mais je ne suis pas une année près. Avec le départ, notamment, de grosses structures, comme Castorama et de Jardiland. Voilà, et aujourd'hui, ça a été remplacé par un petit carrefour et le groupe boulanger qui est venu s'installer. Donc, je dirais que la municipalité a su rattraper les choses. Voilà. L'installation d'une véritable mairie annexe au sud de Mont-Volin. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que Mont-Volin a la particularité d'être, je dirais, rallongé. C'est rallongé, ça fait comme une espèce de langue qui est beaucoup plus large au nord. Donc, c'est là où il y a le village. Après, vous arriverez à la ZUP. Je dirais, le pont de coupure, c'est le canal de jeunage. Donc, il y avait à l'époque que le pont de la Succorine, le pont de Dessine, le pont de Croix-Luiset. Pardon, le pont de Cusset, le pont de Croix-Luiset. Et on pouvait passer avec une toute petite passerelle et on tombait de l'autre côté, du côté de Méribel. En gros, moi, ça me rappelle des souvenirs. Quand à l'époque, si je peux me permettre, quand il y avait les contrôles de police, ou M. Valérie Giscard d'Estaing, quand il y avait la crise du pétrole dans les années 75, quand il y avait des contrôles, je dirais, d'identité, c'était simple. Vangelin-Nord était complètement isolé. Si on voulait de Vangelin-Sud passer à Vangelin-Nord, vous passiez par le pont de Cusset. Le pont de la Soie n'existait pas à l'époque. Vous passiez par le pont de la Sucourie, contrôle, pièce d'identité. Voilà, on a vécu ça, donc on peut en parler. Vous disiez, tiens, je n'ai pas envie de le faire recontrôler. Vous repassiez par Cusset ou par Croix-Luiset, rebolote, et ainsi de suite. Il suffisait de mettre à l'époque un fourbant de CRS à chaque pont, et vous teniez vous en blanc. Inadmissible. Voilà. Pardon ? On me demande d'accélérer. Oh, mais lui, c'est pas... C'est pas ce que ça veut dire, accélérer. D'aller plus vite et pas raconter sa vie. Voilà. Donc, ensuite, l'installation d'une véritable mairie en ex, donc, au sud. Bon, moi, j'habite pas loin de la mairie du sud. Là, elle est très bien, cette mairie. Spacieuse, jolie, fonctionnelle, il n'y a pas de souci. Voilà. La médiathèque, voilà, qui est proche d'Ima du Taureau, qui est en construction actuellement. Voilà. Il y a aussi ce qui est programmé, obtenu ou prévu, comme les réhabilitations complètes des grandes cités, la cité Taz, OK, qui sont les cités des anciens ouvriers du groupe, qu'on appelait la Taz, hein, d'accord, c'était le groupe Gilet, Ronvoulinque, voilà, d'accord, et ces maisons-là, dans les années, quand l'usine a fermé, je crois qu'à l'époque, il y avait plus de 2000 ouvriers, là, et donc, les maisons étaient revendues aux ouvriers, et aux techniciens, et aux ingénieurs du groupe. Il n'y en a qu'une occasion de racheter, tant mieux pour eux, parce que c'est un super quartier. Voilà. Donc, donc la réhabilitation complète des cités de la cité Taz, et une partie de Chénier, Chénier, c'est le quartier qui se trouve, anciennement, l'appelé Logirel, qui est à côté, je dirais, de la route de Genasse, et qui sert de frontière par rapport à... à Brun, voilà. De l'autre côté, on passe à Brun. Et aussi le quartier de la Grépinière. Donc, la poursuite des rénovations d'école, il y en a eu. Il va y avoir un EHPAD et un Lidl au village, voilà, donc l'EHPAD pour les personnes âgées, il en faut, hein. Donc, des résidences pour nos anciens, le renouvellement du mât, la poursuite d'aménagement du centre-ville, voilà, un tramway qui devrait, ici, arriver au nord. Après, j'ai oublié dans quelle année il devait arriver, il me semble que ça doit peut-être dépasser la durée du prochain mandat. Il me semble. Mais apparemment, c'est dans les tuyaux, avec la métropole. Voilà. J'arrête la liste. C'est toute la ville qui est concernée. En tout cas, à Brun Sud, j'entends plus, hein, ou moins souvent, je dirais, on est abandonné. Il y avait toujours une cassure entre le nord et le sud, qui passait par le canal de jaunage et le pont de la soie et le pont de jaunage, de la sucrerie. Voilà. Donc, Hélène Geoffroy, elle agit, elle développe notre ville de façon maîtrisée. Donc, encore une bonne raison de la garder, voilà, pour qu'elle continue son travail. Donc, pour ma part, je suis adhérent à la CGT depuis une trentaine d'années, même plus, je dirais, même aujourd'hui, à la retraite, je le suis depuis deux ans, je continue à payer ma cotisation. Voilà. Donc, faites de même, c'est une bonne chose. J'ai presque toujours voté, à gauche, voilà. Mais au-delà des partis politiques et des étiquettes politiques, ce qui compte pour notre ville, je pense, et j'en suis convaincu, c'est la valeur, comment dire, de ceux qui nous représentent. Voilà. Donc, si on est bien représenté, c'est bien. Et Mme Geoffroy, partie de ces personnes-là. Voilà. La valeur... Bon. Moi, ce que j'en retiens, c'est que Mme Geoffroy, c'est une femme qui est active, c'est une bosseuse et qui est capable d'obtenir ses engagements. Et des fois, en tout honnêté, j'ai participé à certaines de ces réunions, etc., etc., c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. On a envie de se dire, ah bah, tenez, faites tout de même que moi, je vous laisse la place. Mais elle ne le fait pas. Elle s'est bien d'héritaine et moi, je me demande comment elle fait. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Elle ne peut jamais le faire. Voilà. Elle construit de bons projets tout en respectant l'histoire, le patrimoine et l'environnement naturel de notre ville. Voilà. J'ai eu la possibilité de suivre les débats politiques dans notre ville et au sein même du conseil municipal à certains moments. J'ai eu une bonne partie de l'opposition. Cette opposition-là, moi, franchement, ce que j'en retire, c'est qu'elle est assez faible et que la manière dont elle a de procéder pour dire qu'elle n'est pas d'accord, comment dire, c'est tellement facile de se souhaiter et de dire, tiens, il n'est pas bon au bout de son micro. C'est trop facile. Ce qu'il y a, à la sortie, il faut quand même proposer. Il ne faut pas dire que c'est pas bon, c'est pas bon. Il n'y a rien proposé derrière. Moi, c'est ce que j'en ai retiré. Voilà. Donc, j'ai... Sans plus. J'en dirais pas plus parce qu'on va dire qu'il est méchant. Voilà. J'en continue. Après, donc, par rapport à ces nouvelles élections, moi, je souhaite une bonne route à Hélène Geoffroy. J'espère que... Moi, je la soutiendrai. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui la soutiendront. C'est pour ça que je vous engage à faire le choix de la bonne direction. Voilà. Du sérieux, du bon sens, et de la mise en valeur de notre ville dans l'intérêt de ses habitants d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Voilà. Donc, je vous invite à vous mobiliser pour le second mandat d'Hélène Geoffroy pour la ville de Vanvelin. Voilà. Merci à tous. Merci à Saïd pour toute son explication historique sur la ville et son engagement. maintenant, j'invite Mathieu Fischer, adjoint, qui va se présenter. Bonsoir à tous. Merci d'être venu aussi nombreux. C'est impressionnant. Bravo. À ce lancement du meeting de campagne d'Hélène Geoffroy, je vais me présenter rapidement. Je suis Mathieu Fischer et je suis actuellement adjoint à la mer en charge de l'écologie, du plan climat, énergie, territoire, du patrimoine naturel et de l'agriculture. Alors, pour ma part, je suis issu de la société civile. Je n'appartiens à aucun groupe politique. En 2014, j'ai été sollicité pour m'engager au service de la ville au départ au sein du groupe Agir pour Vanvelin, la PVD. Ma volonté était de contribuer au changement de notre territoire pour le rendre plus attractif, pour mettre en valeur toutes les potentialités de notre ville qui a de multiples atouts qui, jusque lors, étaient pour le moins sous-exploités. Mais aussi, pour restaurer un cadre de vie qui soit agréable et faire du vivre ensemble un des fondements de notre culture commune. En tant qu'ingénieur environnement, ce challenge a été pour moi un véritable carburant et une vraie stimulation de tous les instants. C'était la première fois en fait où il m'était offert la possibilité de travailler pour le territoire où j'habite. Et jusqu'à présent, j'ai eu l'occasion de travailler sur beaucoup de territoires, mais jamais sur le territoire où j'habitais. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai gros challenge. Et ça fait peur. C'est dans l'entre-deux-tours où j'ai fait la connaissance d'Hélène. À ce moment-là, le groupe Agir pour Grand Velin de M. et Mme Bertin a rejoint l'équipe d'Hélène dans le cadre d'une alliance sur la base d'un projet commun fort. La délégation, écologie, plan climat, énergie, territoire, agriculture et patrimoine naturel m'a alors été confiée, marquant le début d'une fabuleuse et prometteuse aventure. D'un point de vue territorial, les diagnostics en matière d'environnement étaient assez rapidement faits. Rien n'existait. Même pas un service dédié à ces problématiques-là, ce qui est quand même une anomalie pour une ville qui à l'époque faisait presque 45 000 habitants. Aucune prospective, pas de planification, rien. Hélène m'a alors fait confiance et m'a soutenu pour établir une politique forte en matière d'environnement et de développement durable pour notre ville. Dépasser la première étape de construction du service qui pourra prendre en charge les problématiques, nous avons fait le choix d'établir un plan climat, énergie, territoire avec une vraie gouvernance. L'objectif était d'abord de répondre aux 3 fois 20, c'est-à-dire réduire de 20 % les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre et augmenter de 20 % la production d'énergie renouvelable. Il y avait un autre enjeu, c'était l'exemplarité, c'est-à-dire comment pour les activités de la municipalité et aussi au sein des services, on tendait à devenir nous-mêmes exemplaires parce que c'est bien beau de vouloir engager un territoire dans une démarche mais il faut aussi savoir se l'appliquer à soi-même. Alors, à titre d'exemple, les réalisations ont été multiples. Il y a eu la rénovation de bâtiments municipaux pour atteindre une meilleure performance énergétique, notamment dans les écoles, ce qui améliore bien entendu la qualité de vie, le développement des énergies renouvelables que ce soit sur les nouveaux bâtiments mais également sur d'anciens, l'acquisition de bâtiments pour nos maraîchers de la zone agricole pour les aider à s'installer, pour les aider à pérenniser leur activité, l'augmentation également des surfaces agricoles et des surfaces naturelles près de 33 hectares en plus, sans compter l'aide à la rénovation énergétique des logements que ce soit particuliers, parcs sociaux, parcs privés, la diminution du coût du chauffage urbain qui rappelons-le est un chauffage biomasse donc en énergie renouvelable, la création de jardins partagés, on a travaillé également sur le développement des modes doux, il y a eu de nouvelles pistes cyclables, des stations vélo, vous avez pu les voir, des stations glouilles et bientôt nous l'espérons le tramway, le fameux tramway qu'on attend depuis si longtemps, et enfin un dernier exemple c'est la création d'une commission extra-municipale du développement durable qui est une instance de démocratie participative dédiée aux problématiques du développement durable permettant de construire ensemble avec l'ensemble des acteurs du territoire les entreprises, les acteurs économiques, les associations mais aussi les habitants une vraie stratégie pour notre ville et ce sont autant d'exemples que je viens de vous citer de notre action et de notre volonté de changement pour la ville alors je ne parlerai pas plus longtemps du bilan parce qu'il est à disposition et je crois que j'ai que cinq minutes que j'ai déjà dépassé mais je dois te revenir en tout cas sur un fait marquant de ce mandat où initialement du groupe Agir pour vous au blinde de monsieur et madame Bertin constitué de six élus trois d'entre eux Virginie Comte infirmière de métier Yvan Margue heureux médecin retraité et moi-même avons choisi de rejoindre l'équipe menée par Hélène la question est pourquoi et les réponses sont assez simples tout d'abord par un besoin d'intégrer un groupe dirigé par quelqu'un de compétent c'est la première des choses par un besoin par un besoin de suivre un leader avec une vraie vision pour notre ville c'est la base de tout quand on veut être mère par la volonté de faire changer les choses et pas juste de critiquer en permanence et de manière relativement stérile mais aussi par volonté de s'impliquer d'être à l'écoute et dans le dialogue de rassembler plutôt que diviser pour accomplir ce pourquoi nous sommes ce pourquoi je me suis engagé initialement à savoir faire de notre ville une ville qui est en pleine mutation un territoire qui s'inscrit dans la transition écologique ou l'amélioration du cadre de vie la formation l'emploi la cohésion entre tous les habitants doivent être les piliers c'est avant tout le travail collaboratif de confiance de participation d'écoute qui m'ont fait rejoindre Hélène vous ne doutez pas et vous avez pu le constater elle possède indéniablement les qualités qu'exige la fonction de mère que ce soit bien entendu dans la compréhension des choses dans la gestion dans le travail partenarial ou la négociation mais aussi de grande qualité humaine de sang froid de sérénité et de sincérité aussi c'est pour toutes les raisons que j'apporte tout mon soutien à Hélène et je veux pour conclure vous connaissez mon attachement aux problématiques en matière d'environnement et développement durable et je peux vous garantir que notre projet qui vous sera présenté prochainement mettra ces éléments au coeur des enjeux que nous voulons que nous devons relever pour faire de Vaud-en-Velin une ville durable une ville agréable tournée vers la nature et en capacité de s'adapter aux problématiques de changement climatique et de performance environnementale faire de Vaud-en-Velin une ville qui compte sur l'Est lyonnais et sur la métropole une ville où il fait bon vivre c'est pour toutes ces raisons que ensemble avec vous avec votre engagement avec votre soutien que nous pourrons gagner les prochaines élections pour continuer le travail engagé dans notre ville grâce à Hélène remettons-vous pour Mathieu et je vous remercie pour ce discours de l'Université j'appelle maintenant Christiane en tant que conseillère Pérez-Fébel merci donc bonsoir merci d'être venu aussi nombreux je vais être un petit peu plus littéraire donc chère Vaudaise et chère Vaudaise si l'on m'avait dit il y a si longtemps encore que je serais ici ce soir aux côtés de notre mère Hélène Geoffroy je l'aurais sans doute pas tout à fait cru et pourtant c'est le cas et j'en suis très honorée c'est avec plaisir et conviction que je m'adresse à vous dans ce moment très important pour notre ville une ville à laquelle je suis profondément attachée et pour cause j'y ai mes racines je suis née j'y ai grandi j'ai fait ma scolarité à Grand Clément puis à Valdeau j'y ai fait une partie de ma carrière professionnelle permettez-moi pardon de vous dire deux mots de cette histoire familiale qui m'a constituée et qui je crois explique au fond mon rapprochement sincère mon grand-père gazé pendant la guerre de 14-18 et à qui on n'avait donné aucune chance de survivre survécu il s'installa à Vaudlin au village avec son épouse ma grand-mère ils travaillaient dur la terre sans moyens d'ailleurs c'est ma grand-mère qui tirait la charrue avant que la famille Porcher bienveillante et confiante leur vende un cheval en acceptant un paiement très échelonné cette anecdote familiale nous dit la dureté du passé paysan de notre ville mais aussi la valeur et le courage de nos aînés et la solidarité indispensable à la vie en commun mon papa et sa soeur qui sont nés à la fin des années 20 et début des années 30 période où la commune commence à s'industrialiser à la côte vécure cette vie paysanne mon papa qui eut comme institutrice madame Margue travaillait à l'exploitation agricole dès l'âge de 14 ans il fut aussi pompier volontaire et pratiquait le vélo et la gymnastique il est d'ailleurs de ceux qui créèrent l'indépendance de Vaudlin nous sommes sept frères et soeurs nous avons vécu sans grands moyens une enfance heureuse au milieu des légumes dans la tradition maraîchère Vaudet j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans le secrétariat jusqu'à ma retraite il n'y a plus je me suis mariée en 77 et j'ai eu quatre enfants comme beaucoup de Vaudet de ma génération j'ai vécu le développement de notre ville et je m'y suis intéressée et impliquée pour apporter ma modeste contribution je n'ai pas d'appartenance politique au sens partisan même si mes engagements et je ne m'en cache pas ont toujours été assez proche de Laurent Clamareau un autre passionné de Vaud-en-Vlin lui aussi et c'est sans doute cet attachement à ma ville à son histoire et ma préoccupation pour son avenir et celui des enfants Vaudet de la jeunesse Vaudet qu'aujourd'hui je soutiens Hélène Geoffroy dans cette élection municipale le groupe que je vous présente aussi soutient bien sûr Hélène Geoffroy c'est un choix de raison c'est un choix fondé sur un constat sur un bilan que je vous invite d'ailleurs à lire elle a démontré au cours de son mandat une capacité de travail et de compétence incontestables y compris parfois dans les situations délicates nous estimons qu'elle a su faire face aux difficultés et aux complexités diverses bien gérer commencer à corriger des erreurs passées et engager la ville dans la bonne direction école, sécurité urbanisme environnement et bien d'autres domaines nous avons vu l'ampleur de la tâche nous avons vu le travail réalisé de plus son expérience est fort utile dans la fonction difficile dans cette élection qui concerne notre territoire nous voulons faire le choix d'un maire en l'occurrence une maire expérimentée qui continue à faire les bons choix pour notre ville de bonnes et de belles choses une maire qui soit en capacité de rassembler des gens divers unis par leur attachement à vous en vingt j'apprécie aussi Hélène Geoffroy sans doute comme vous pour sa droiture son courage sa détermination je connais aussi ses qualités humaines son dévouement et son attention respectueuse pour les Vaudets je trouve ces valeurs familiales qui m'ont été transmises je les retrouve je crois chère Hélène que vous représentez dignement notre ville je vous rejoins en confiance et les Vaudets aussi merci beaucoup c'est un exercice que je pratique très peu et dans lequel je ne me sens pas forcément très à l'aise mais qu'importe il me semble impératif de voir l'importance de mes séances du 15 mars prochain il y en a quelques contents que je te soutiens Hélène et notamment celui de 2014 je me souviens de cette campagne de sa dynamique et enfin de la conquête de Marie installée depuis longtemps et quelques prouves envergne sur la comateuse depuis mon cabinet au bout des consultations et des échanges avec mes patients essentiellement Vaudet je sais je prends aussi le poule à vin si j'ose dire après la vente la victoire de cette élection il a fallu travailler il a fallu mettre il sembler très vite prendre tes marques éventuer l'état d'avril changer certaines orientations définir et mettre en place des actions bref changer de cap et convaincre tout le monde tout cela bien évidemment prend un peu de temps tu as de plus aussi du prendre des décisions déterminantes essentielles pour la suite et même pour l'avenir mais ces décisions là ne se voient pas et c'est là le problème c'est ce qui peut ressembler à une inaction et certains n'ont pas manqué de l'interpréter comme tel est arrivé ensuite ta nomination au pouvoir romain chère élève c'est la première et seule présence vendaise à ce niveau elle s'est révélée au-t-il et l'honneur l'honneur et serre le vendaire et je suppose renforce et nourrit ton expérience pourtant là aussi certains médisants refusant d'y voir tous les avantages possibles pour la ville on réduit ta fonction à un abandon je passe les pépins des fonctionnements en errant à toute collectivité et nous avons là une première moitié de l'honneur qui a pu faire douter les vendaires à tort bien sûr la suite heureusement l'a démontré il suffit de regarder le bilan d'ailleurs j'invite les vendaires à ne pas trop écouter les ragots de campagne électorale parfois il est préférable de se boucher les oreilles et d'ouvrir les yeux la ville a connu une véritable accélération je pense qu'on l'a déjà dit et redit mais il est important de bien signaler et cette ville a pris un rythme de soutenir de réalisation de réalisation et qu'elle rit il ne faut surtout pas l'interrompre Hélène Geoffroy doit poursuivre l'immense travail qu'elle a commencé et puis très sincèrement nous ne saurait pas terriblement injuste qu'un autre de toi Hélène profite de tout ce que vous avez décroché au début programmé injuste que l'autre de toi Hélène ça s'y fout l'école Simone Veil au village le campus des métiers et des qualifications au Mans l'épad au village la maison de santé aux grosses les grandes idées taxes rénovées la rue publique réaménagée etc l'injuste comme autre que vous Hélène lance les travaux du tramway mais les Vaudets n'aiment pas l'injustice ils sauront reconduire celles à qui reviennent le mérite le courage et la capacité d'avoir réfléchi le développement de notre ville celle à qui revient le mérite d'avoir hissé vos vins au rang qui est désormais le sien bravo je vais faire ce que je sais bien faire beaucoup bien en tout cas avec les discours je vais vous faire une petite ordonnance en intention de télévoter pour un 50 jours soutenir la candidature d'Hélène Geoffroy matin les 8 et soir prendre dans la journée du 15 mars un bulletin de vote Hélène Geoffroy et ne vous laissez pas abuser par un traitement contrefait voilà qu'il est présent de prescrire un tel traitement pour une cause qui nous est chère et que nous partageons tous loin plein succès à toi Hélène et à ta nouvelle équipe en mars pour te permettre d'accomplir un second moment merci les docteurs c'est ce que vous pouvez en faire qui est de mieux pour notre vie merci de m'avoir écouté beaucoup d'applaudissements pour l'ordonnance qui vaut pour tous les rebelles dans l'ordonnance n'est pas un recéter à la sécurité contre-sociale c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit on avance quand même merci docteur maintenant j'appelle Jillian étudiante boudaise la plus jeune parce qu'elle a 19 fois au long courage merci bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux alors moi je m'appelle Jillian j'ai 18 ans et je suis étudiante je suis étudiante j'habite au Barge à côté de Cachin j'ai grandi là-bas et j'ai fait toute ma scolarité à Vendlin j'ai rencontré Hélène Geoffroy lors d'une conférence pour la journée de la femme et j'ai personnellement été très touchée par l'écoute le soutien et l'intérêt que Hélène Geoffroy a se montré pour une cause qui m'est très chère les droits de la femme et pour beaucoup d'autres choses aussi Hélène est une personne droite courageuse et qui est fidèle à ses principes et c'est pour ça que j'affirme mon positionnement pour le soutien de Hélène Geoffroy dans sa campagne pour 2020 je voulais juste faire donc après ces différents émotivages un petit aparté puisqu'apparemment on vient de me signaler qu'on serait à peu près 450 ce soir en bureau merci à tous j'appelle Philippe Moine maintenant conseiller bonsoir à tous mesdames messieurs chers amis c'est un réel plaisir vraiment ce soir de vous retrouver pour cette belle soirée une soirée exceptionnelle une soirée exceptionnelle pour se dire ou se redire tout l'attachement que nous avons pour notre ville une soirée pour se dire ou se redire toute l'envie que nous avons de la servir ensemble et une soirée aussi pour se dire l'ambition que nous avons pour elle pour les six années à venir et bien au-delà avec et autour d'Hélène Geoffroy car nous chers amis nous avons de l'ambition pour Vendlin et cette ambition elle ne dote pas d'hier le bilan dont vous avez pu prendre connaissance ce soir est significatif il porte de nombreuses avancées et il permet de mesurer qu'un travail important a été fourni pendant six ans que ce soit pour la construction des écoles pour les moyens donnés à la police municipale la mise en oeuvre des actions de préservation de l'environnement Mathieu en a bien parlé tout à l'heure la valorisation de notre patrimoine commun la dédensification de notre paysage urbain ou encore même le travail important à effectuer avec les associations dont les représentants sont nombreux ici ce soir et je les salue bien amicalement certains me diront c'est curieux Philippe Moine vous êtes un élu d'opposition c'est curieux vous défendez un bilan pour lequel vous avez parfois été assez critique alors je répondrai oui nous n'avons pas toujours été d'accord parfois nous avons eu des discussions mais je peux vous dire qu'elles ont d'abord été toujours respectueuses et elles ont contribué j'en le crois finalement à faire progresser l'intérêt général parce qu'elles ont enrichi le débat et qu'à l'issue duquel les bonnes décisions ont été prises aujourd'hui je considère avec Charazet Yaroury que je salue qui est élu avec moi dans le groupe Vossez-vous avec de nombreux habitants y compris des sympathisants qui nous soutiennent je peux vous dire que beaucoup a été finalement accompli et que ce serait bien présomptueux de dire que quiconque dans l'opposition aurait pu faire mieux ce serait en tout cas intellectuellement malhonnête de ma part de dire que rien n'a été fait alors que notre vie nous le sentons nous le voyons progresse dans bien des domaines et prend désormais toute sa place dans notre métropole alors ce bilan chers amis je veux le défendre avec vous avec Hélène parce qu'il préfigure aussi un beau projet que nous allons ensemble désormais dessiner ce projet ce projet il est finalement simple c'est celui des grands enjeux des grands enjeux sociétaux des grands enjeux environnementaux celui de l'attractivité de notre territoire vodet celui d'une ville apaisée celui d'un service public de qualité c'est celui des habitants qui aiment leur ville qui la défendent qui la protègent qui la respectent aussi c'est le projet de ceux qui croient que le vent en vlin ce ne sont pas que des faits divers et de la misère j'entends depuis quelques temps maintenant ceux qui voudraient que bon en vlin soit une ville sans ambition un petit village gaulois vous savez un petit village dans lequel rien ne bougerait il faudrait boncœuriser dans lequel la diversité serait tout juste tolérée j'entends depuis quelques temps aussi le doux rêveur qui attendent à travers une idéologie parfois un peu désuète que l'état et les pouvoirs publics résolvent tous nos problèmes en nous expliquant aussi par la même occasion que tout le malheur nous gagne aussi de la force entrepreneuriale de ces entrepreneurs qui dynamisent pourtant bien notre économie y compris notre économie locale j'entends ceux qui catégorisent les habitants et qui font du communautarisme un fonds de commerce électoral j'entends enfin les tenants les tenants d'une politique désormais datée qui nous explique qu'il faut être soit de droite soit de gauche et nécessairement qu'il faut s'opposer les uns aux autres y compris localement que nous serions incapables de construire ensemble une plateforme programmatique commune au bénéfice de tous les modèles et bien je vous le dis chers amis ce n'est pas l'ambition que nous portons ce n'est pas notre façon de voir les choses parce que notre vision elle est transversale notre vision elle est inclusive notre vision elle est porteuse de sens et d'intelligence collective tous ensemble nous réinventons désormais la manière de faire de la politique locale au-delà de nos différences et dès ce soir chers amis et durant les semaines à venir nous allons prouver à ceux qui ont cette vision étriplée de la politique qu'ils ont tort nous allons leur prouver que l'addition des talents vaut mieux que la soustraction des compétences nous allons leur prouver qu'ensemble nous avons tout à gagner nous allons leur prouver que la force de notre équipe c'est justement de travailler dans un esprit d'ouverture et de bienveillance pour cela il faut une personne qui comprenne les aspirations des habitants qui soit en capacité de fédérer de les porter ces aspirations le plus loin possible qui sache donner l'élan nécessaire aux grands projets structurants de demain pour notre ville mais aussi aux actions de service public du quotidien il nous faut une personne qui ait une capacité à se projeter dans l'avenir qui sache prendre de la hauteur qui sache conduire avec efficacité cette grande et belle collectivité modeste et bien chers amis j'ai beau chercher je n'en vois qu'une et c'est Hélène Geoffroy chère Hélène chère Hélène nous avons appris à nous collègue ces dernières années et particulièrement ces derniers mois à titre personnel j'ai mesuré la bienveillance et l'esprit d'ouverture dans lequel tu étais j'aurais beaucoup apprécié et je sais que nous pourrons compter sur toi comme tu pourras compter également sur moi et sur nous tous ici ce soir présent je vais terminer chers amis en compréhend de manière un peu décalée peut-être mais ça me faisait plaisir le 15 mars vous avez rendez-vous choisir pour votre ville c'est sûr ça vaut le coup c'est un nouveau défi une nouvelle ambition confirmer nos envies amplifier nos actions il nous faut du courage et de la volonté convaincre et se aider au cours de nos idées nous embarquons ensemble pour de nouveaux délivres nous travaillons ensemble le védé de tous les âges de ne pas en repart portez votre regard il n'y a pas de tension pas de passe qui pique il y a de l'ambition et une belle équipe entrez dans la danse bougez car on avance donnez à vos envelins votre punch votre entrain j'ai ma sensibilité des convictions des idées plus fort nous construisons unis nous partageons l'envie d'aller plus loin avec vous c'est certain que ce soir on vous dit sans gêne mon choix à moi c'est Hélène je vous remercie Philippe et maintenant j'appelle Kautardawim adjointe à la ville on peut applaudir on va voir si elle nous chante un petit morceau bonsoir à toutes et à tous chère védé chère védé bravo Philippe pour ce ciel je te félicite qui nous a mis un peu d'ambiance dans la salle en tout cas bravo je me présente à vous ce soir en tant que présidente de groupe du parti radical de gauche dont je fais partie depuis 2014 et je suis Kautardawim mère adjointe en charge de l'éducation et de l'emploi sur la ville je suis moi aussi vodèse puis en vodèse puisque j'ai été aussi scolarisée sur les écoles de la ville notamment avec Martin Luther King qui se trouve sur le secteur des sauveteurs servillaires puis j'ai poursuivi au collège des Noirettes qui s'appelle aujourd'hui Aimée Césaire donc voilà j'en suis vodèse et je peux démontrer que dans la jeunesse qu'on peut y arriver à être élue à être engagée sur la ville et c'est aussi une chance de pouvoir être l'image de madame la mère donc Hélène que j'ai connue en 2006 avec d'autres habitants et nous avions participé également à un meeting tout comme vous ce soir à l'issue de ce rassemblement j'ai été totalement captivée j'ai été totalement convaincue par son discours fraternel avec lequel elle a su fédérer et comme elle le fera avec vous de nouveau ce soir et même je crois qu'on sait des qualités humaines en étant proche des habitants à leur écoute elle fait preuve de patience et de discernement et de modestie devant son charisme et sa prestance elle est aussi mon modèle de femme politique et je l'avoue aujourd'hui publiquement Hélène est une femme engagée pour sa ville elle a un parcours exemplaire elle a été dans un premier temps maire adjointe ensuite conseillère générale au département députée maire et secrétaire d'état depuis 2014 nous portons ensemble un projet commun un projet partagé ce programme politique nous pouvons être fiers et en faire le bilan avec vous vous jugerez par vous-même de nos actions de nos réalisations de par les constructions de groupes scolaires avec notamment la médiathèque maison de quartier qui se situe au cœur du main du taureau du contrôle budgétaire de la ville malgré la contractualisation avec l'état de la maîtrise du fossé et de nouveaux projets en matière de rénovation urbaine et de donner du sens à nos commémorations en intégrant les scolaires et les structures d'éducation populaire avec la transmission de la mémoire et de l'histoire de notre ville de votre ville mais aussi une grande avancée en matière d'environnement et de développement durable et elle continuerait avec son équipe à maintenir le budget de la ville de valoriser le patrimoine du village et de la citétase entre autres de poursuivre ses efforts en matière d'écologie et de continuer le recrutement des agents de police municipale d'autant plus que nous venons d'ouvrir un deuxième poste au cœur du village il y a quelques semaines nous n'avons pas à rougir de notre bilan mais six ans c'est trop court car avec Emel Geoffroy nous avions des enjeux qui restent encore majeurs et à développer tels que ceux de l'économie et de l'emploi de l'écologie et aussi de la sécurité de la tranquillité publique de la mobilité avec aussi l'arrivée de notre tramway au nord de la ville qui va pouvoir aller jusqu'au sud ce sont toutes ces ambitions également avec de l'éducation à travers le sport la culture la culture et les arts pendant six ans nous nous sommes construits nous avons grandi et maintenant mûris grâce à vous avec vous et nous vous en remercions avec Emel Geoffroy on a forcément une histoire en commun et chacun d'entre vous car elle a pu et elle a voulu et elle a su mettre les habitants au cœur de tous les projets en créant différents conseils notamment avec le conseil de quartier le conseil citoyen celui des seniors de la vie associative le conseil consultatif des parents des élèves élus et très récemment celui de la petite enfance cela a permis d'avoir des échanges des débats mais aussi un regard neuf avec une sensibilité particulière pour les quartiers populaires et ainsi faire briller notre ville au travers de plusieurs projets monumentaux en tourte avec la rénovation urbaine au cœur du Mât du Taureau avec également celle de la Grappinière où d'ailleurs nous avons pu accueillir au cours de notre mandat une quinzaine de ministres et de secrétaires d'État mais également la venue d'un ancien président de la République François Hollande qui est venu sur le Mât du Taureau pour ensuite finir son parcours au centre-ville avec l'inauguration de René Beauvry j'oublie pas aussi sa présence dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations Hélène Geoffroy a su relever des challenges Hélène Geoffroy sait rechercher les financements afin d'alléger la dette de la ville et d'ailleurs elle le dit assez souvent qu'elle monte sur Paris pour récupérer des financements Hélène Geoffroy est fidèle à sa ville à notre ville Hélène Geoffroy sait relever les défis d'une main de fer dans un gant de velours c'est avec Hélène que nos projets aboutiront sur tout le territoire faites le choix d'être des citoyens engagés faites le choix d'être des citoyens actifs ensemble nous sommes en train de créer des conditions pour de nouveau gagner les élections municipales et c'est avec vous que nous allons pouvoir y réussir Hélène Geoffroy doit être la seule candidate pour Van Vlain à s'est rassemblée les forces vives de la ville issues de la société civile et de différents mouvements politiques elle continuera dans la même dynamique c'est pour toutes ces raisons que les 15 et 22 mars vous aurez le choix parmi plusieurs candidats et pour le parti radical de gauche notre choix est bien évidemment Hélène Geoffroy il est plus qu'important il est primordial et il est crucial que dans une république démocratique telle que la France d'avoir le pouvoir de voter et ce pouvoir vous l'avez entre vos mains chers citoyens citoyennes vaudeurs vaudeuses nous vous attendons le 15 et 22 mars auprès de vos bureaux de vote avec effectivement comme le disait monsieur Cartayac votre carte d'électeur si ce n'est pas le cas si vous ne l'avez pas nous sommes à votre disposition pour pouvoir le faire ensemble et je vous invite donc toutes et tous à voter pour la seule candidate qui est Hélène Geoffroy je vous remercie pour votre attention merci Kauta excusez-moi je vais me faire un petit appel il y a toujours la Mercedes DG 656 LX qui gêne les passages et pour continuer donc je vais appeler Stéphane Fémez adjoint chers amis maintenant déjà un peu plus vous êtes un chacune un chacune de l'année 2020 vous avez déjà de bonheur partagé avec vos proches l'année 2020 de réussite de réussite personnelle et de réussite collective une année de réussite pour notre ville une année de réussite pour Chaglodez et Chagredet et cette réussite collective je le crois cette réussite pour vous comme pour nous elle s'appuiera aussi cette année et pour celles à venir sur le travail et le bilan de notre action de l'action d'Hélène Geoffroy pendant ces six années de travail de sueur et de passion cette année marque la fin d'un cycle un cycle de six ans six ans intenses six ans de travail et d'action six ans durant lesquels nous avons redressé la vue redressé les finances restructuré le fonctionnement six ans durant lesquels nous avons redonné un sens à l'engagement politique en tenant nos engagements en servant sans nous servir en remettant l'éthique au cœur de l'action publique il nous faut disait Jean Jaurès avoir aucun regret pour le passé aucun remerde pour le présent et une confiance inébranlable pour la lumière et avec ce bilan j'en ai aucun regret aucun remerde nous avions dit que nous ferions des écoles et nous les avons faites nous avions dit que nous ferions une médiathèque et nous l'avons faite nous avions dit que nous mettrions en place des organes de concertation et nous les avons mis en place nous avions dit que nous diminuerions le rythme de construction sur la commune et nous l'avons fait nous avions dit que nous travaillerons à un programme de gouvernement ébain ambitieux et nous l'avons obtenu nous avions dit que nous exigions les études nécessaires pour que nos travaux soient faits sur le prochain mandat qui arrive et nous les avons obtenu nous avions dit que nous n'aimerons le combat pour l'emploi et nous l'avons mené nous avions dit que nous ne lâchons rien sur la proximité publique et nous n'avons rien lâché nous avions dit que nous ferions dans l'environnement de questions transversales et nous l'avons fait notre bilan c'est celui de la parole donnée et de la parole tenue sur ces six ans nous avons été l'équipe qui a fait nous avons été celles et ceux dont le taux de réalisation est au-delà de 75% quand celui de l'exécutif précédent échouait péniblement à moins de 40% dans le détail on pourrait passer des heures des heures pour tout dire d'une équipe qui a été justement heure après heure au service des vodés et des vodés qui a été dans l'action publique plan local du globalisme qui prévoit plus de nature et moins de construction plan climat énergie territoriale ambitieux pour répondre à l'urgence climatique programme de renouvellement urbain sur le mois de 300 millions d'euros et on pourrait y rajouter les financements obtenus pour les autres quartiers en politique de la ville nouvelles écoles nouvelles médiathèques plan d'accessibilité des équipements municipaux aux personnes en situation de handicap multiplication par 5 par 5 du nombre de policiers municipaux déploiement d'un réseau de caméra de l'Union sur l'Alliance plan de relâmping soutien aux associations aux clubs sportifs et aux projets pédagogiques je pourrais continuer longtemps alors je conclurai en rappelant que tout cela nous l'avons fait sans augmenter les taux communaux des enfants nous avons été hors après dans l'action dans la construction quand d'autres n'ont été que dans le dénigrement la dénégation le dénu il y a ce qu'il faut et ce qu'il défaut qui détruisent car ils pensent que leur succès électoraliste ne passera que par l'échec mais cet échec ce ne serait pas notre échec personnel ce serait l'échec de la ville de ses habitants notre succès n'est pas un succès personnel notre succès c'est celui des vodaises et des vodons et alors l'ambition électoraliste de certains doit-elle se bâtir uniquement sur l'échec de la vie comment nous résumer ainsi ce qui nous sépare aujourd'hui de tous les impétrants de celles et ceux qui se réfugient dans la posture plutôt que dans l'action et la réalisation car la vérité car la vérité c'est que nous avons été pendant six ans l'équipe du travail pendant qu'en face il y a ceux de la critique facile de la critique stérile de la critique destructive car la vérité c'est que il y a nous qui avons détruit qui avons réduit les droits à construire sur la commune augmenter les espaces verts défendre le patrimoine et en face en face il y a ceux qui votent contre le plan local d'urbanisme et d'habitat qui permettent toutes ces avancées et nous ne veulent pas que la ville avance car la vérité c'est qu'il y a une équipe qui a renforcé les moyens de sécurité et de tranquillité publiques sur la ville et en face il y a ceux qui ont voté contre le recrutement de policiers municipaux car ils ne veulent pas que la ville avance car la vérité c'est qu'il y a nous l'équipe qui a lancé des écoles sur notre ville et en face il y a ceux qui veulent créer des ports pour que les écoles ne se fassent pas car ils ne veulent pas que la ville avance car la vérité c'est qu'il y a nous qui avons obtenu des travaux de la rue de la République promis par d'autres et en face il y a ceux qui veulent empêcher leur commencement car ils ne veulent pas que la ville avance car la vérité c'est qu'il y a nous qui nous sommes battus pour faire venir le tramant sur Vendon pour faire venir les alimentaires de proximité au carré de soie ou au village et en face il y a ceux qui font des pétitions des pétitions contre des pétitions contre qui n'ont pas le même texte selon qui on veut les faire signer signer du mépris qu'ils portent aux gens car ils ne veulent pas que la ville avance car la vérité c'est qu'il y a nous qui avons été présents aux conseils municipaux présents sur les manifestations dans notre vie présents en réunion de travail et en face les soutiens de recours d'argentélisme absents partout absents des conseils municipaux quand ils étaient élus absents des manifestations publiques ou des cérémonies infoscières qu'ils aient été élus et qu'ils se disent citoyens engagés car ils ne s'intéressent pas à la ville et à ses habitants ils s'intéressent à eux car la vérité c'est qu'il y a nous qui avons mis en place des organes de concertation de démocratie participative et en face il y a ceux qui ont été membres et parfois même responsables et qui aujourd'hui les dénigrent et ne veulent pas dire que nous avons participé que les vodèses et les vodès ont fait pendant que eux voulaient déjà faire et ne veulent pas que les vodèses et les vodès prennent leur abdure en main car la vérité c'est qu'il y a nous qui avons été dans l'action pour construire l'intérêt général et en face il y a ceux qui n'ont existé que par les petites sorties approximatives dans la presse que par la critique permanente de ceux que nous faisons que par la critique permanente de la ville et de ses habitants car il faut le pari que leur ambition électoraliste ne passera pas par la qualité de leur projet mais par notre échec par l'échec de leur vie car la vérité car la vérité elle est là il y a nous il y a nous l'équipe du travail l'équipe de la part obtenue l'équipe du projet l'équipe de l'éthique il y a nous et en face en face en face il n'y a rien merci Stéphane merci à tous pour vos témoignages et maintenant avec un tonnerre d'applaudissements je vous demande d'appuyer madame Hélène Geoffroy candidate municipale 2020-2026 ministre de la ville députée mère de Vendlai de Vendlai je vous demande voici à cette semaine du premier tour et je vous remercie celles et ceux qui sont intervenus les premiers d'avoir condensé au travers de vos propos les six années qui viennent de s'écouler qui ont été faites de tant et tant de rencontres jalonnées de tant et tant de projets d'inauguration de batailles parfois de déceptions et de moments plus compliqués évidemment et ce soir chers amis au moment où nous rentrons dans l'exaltation bien naturelle d'une campagne électorale je souhaite partager avec vous ce qui fait l'essence de notre ville et qui inspire mon engagement il y a six ans vous nous avez fait confiance à mon équipe et à moi-même pour conduire les destinées de notre ville et pendant six années nous avons travaillé sans relâche pour redresser Vonglen qui ne tenait plus son rang de quatrième ville la plus peuplée de l'agglomération lyonnaise Vonglen était finalement perçu qu'au travers de son fond si est certain important qui donnait l'opportunité de construire encore et encore reproduisant ainsi les dysfonctionnements d'un passé urbain qui avait fait émerger des villes dortoirs nous avons hérité d'une mairie pensée comme une mairie pour un petit village et nous en avons refondé toutes les bases nous l'avons restructurée et modernisée imaginez qu'en 2014 nous n'avions ni CD ni DVD dans nos bibliothèques je ne parle pas d'il y a 20 ans juste d'il y a 6 ans et avec humour je dis que nous avons fait des économies parce que nous sommes tout de suite passés à l'étape d'après puisque les CD et DVD étant désormais dépassés nous sommes passés à l'étape de la plateforme numérique et de la médiathèque dont nous avons déjà beaucoup parlé et donc nous avons reconstruit brique à brique notre municipalité et nous avons je le crois retrouvé notre place au sein de l'une des plus puissantes métropoles de France et parallèlement nous avons réorganisé et redonné à 4 une vision aux agents de la ville qui demandaient que soit redonné sens à leur mission notre engagement a été total et intense et ces 6 années m'ont changé évidemment on ne sort pas indemne d'avoir partagé à la fois vos joies et vos peines je suis plus assurée plus efficiente évidemment car mes fonctions m'ont permis de connaître tous les rouages des fonctionnements institutionnels et pendant ces 6 années j'ai fait bien les mots de Félix Séboué vous savez que j'aime le citer qui est un compagnon de la libération du général de Gaulle et qui dans un discours à la jeunesse les exhortait à jouer le jeu il disait les choses suivantes jouer le jeu c'est savoir prendre ses responsabilités et je les ai prises assumer les initiatives quand les circonstances veulent que l'on soit seul à les endosser mais c'est aussi pratiquer le jeu d'équipe avec d'autant plus de ferveur que la notion de l'indépendance vous aura appris à rester libre quand même jouer le jeu c'est aimer les hommes et quand on est élu quand on est mère évidemment qu'on aime les habitants c'est aimer les hommes tous les hommes et se dire qu'ils sont tous bâtis selon la commune mesure humaine qui est faite de qualité et de défaut jouer le jeu c'est aussi mépriser les intrigues et les cabales ne jamais abdiquer malgré les clameurs ou les murmures et poursuivre 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 la route droite que l'on sait tracer alors je profite de ce jour pour vous remercier remercier celles et ceux avec lesquels je chemine depuis si longtemps puisque vous le savez vous auront pu être vilipendé par certains adversaires politiques qui n'ont rien à dire sur le fond on arrive à nous attaquer sur nos vies personnelles nous avons eu un grand acte de confiance vous l'avez eu en nous évisant en choisissant cette équipe municipale faite d'habitants de femmes et d'hommes dont la plupart n'avaient jamais eu de fonction élective des habitants engagés qui avaient décidé d'aller plus loin de prendre du temps pour leur ville et pour redresser leur ville ils avaient dit à l'instar de penser à l'instar de Jean Jaurès que lorsque nous sommes les citoyens de ces grandes nations modernes nous acceptons de prendre assez de temps et de liberté d'esprit pour s'occuper de la chose connue alors moi je vous demande de saluer toutes celles et ceux vous ici présents qui vous êtes engagés dans la vie collective associative économique vous qui êtes des gens qui en s'engageant acceptez d'être critiqués parfois violemment parfois avec virulence mais vous êtes les forces vives de notre ville et je vous demande de vous applaudir vous nous demandez de vous aider à ces ceux qui nous ont accompagnés jour après jour qui ont continué même lorsqu'ils ont eu des moments de doute c'est ceux qui dans la ville ont dû dire mais si je vous assure cette équipe est au travail c'est ceux je vous reconnais qui dans vos milieux professionnels ou associatifs avaient dû prendre notre défense quand c'était nécessaire et dire ils ont dit ils tiendront leurs engagements et vous avez eu raison parce que les engagements ont été tenus et je vous remercie d'avoir été là que nous avons tenu de vos sociétés et de vos sociétés et parce que nous sommes là que nous sommes là aujourd'hui en étant maire j'ai gagné je vous l'ai dit forcément en assurances parfois en compétences et notamment sur les thématiques sportives alors je vais citer quelqu'un que je cite peu souvent mais c'est l'entraîneur de l'équipe de France de football et je vais citer des chocs affirmés avec beaucoup de conviction qu'importe les étoiles individuelles et qu'importe les égaux quelqu'un peut être brillant individuellement s'il ne sait pas travailler avec les autres s'il ne permet pas au collectif d'avancer de fait il ne peut pas être dans une équipe qui produit du résultat et qui en l'occurrence a gagné la coupe du monde et je vous le dis à l'instar de l'équipe de France seul le collectif prime alors pour filer la métaphore sportive je remercie aussi parce que c'est important je remercie aussi les élus qui m'ont accompagnée qui ont mené les affaires communes avec énergie et exigence Pierre Dussurget qui a occupé la fonction de maire quand j'étais secrétaire d'état merci d'avoir été un collectif soudé n'écoutez pas celles et ceux qui se répandent dans la ville en vous disant que nous serions une équipe légère moi je vous dis que nous avons traversé les tempêtes et qu'ensemble nous avons construit le bilan que vous avez aujourd'hui je vous dis que j'ai pu compter sur chacun d'entre eux chaque fois que les moments ont été difficiles vous avez tenu bon et quel que soit le chemin que chacun suivra puisque certains souhaitent prendre une retraite bien méritée je vous remercie d'avoir eu au nom des Vaudais et des Vaudais le courage d'avoir pris des décisions difficiles nous avons parfois eu des conseils municipaux ou le je me souviens notamment quand nous avons créé les postes de policiers municipaux supprimé d'autres postes et tout le monde a répondu présent alors pour tout cela je vous remercie et je vous dis aussi que cette action publique aussi complexe qu'elle soit est passionnante et je ne veux éviter aucune des difficultés que nous avons rencontrées qui même si elles sont communes à d'autres villes ont pris plus de résonance qu'ailleurs parce qu'à vous en blanc nous sommes une ville plus regardée que les autres vous savez je n'ai jamais repoussé le débat public je l'ai même rendu public avec notre conseil municipal retransmis désormais en direct chers vous tous il est écrit il est dit que je suis parfois exigeante on dit parfois autoritaire on dit toujours des femmes qu'elles sont autoritaires on sait les femmes moi je vais dire je suis déterminée mais je suis exigeante il est vrai parce que je sais d'où je viens et je sais d'où nous venons tous je sais que nous n'avons pas le droit à l'erreur nous venons d'histoires personnelles diverses et vous les avez entendues au travers de celles et ceux qui ont pris la parole mais des histoires personnelles qui ont été façonnées dans le creuset républicain nos parents nos grands-parents d'où qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs sont réunis par la même ambition vouloir le meilleur pour leurs enfants et c'est ce que nous portons aussi aujourd'hui et je sais que nous sommes nombreux ce soir avoir réalisé des rêves progressés parce que nous avons été encouragés par nos proches ou par l'école et donc je ne laisserai pas je ne laisserai pas la vie tomber aux mains des affairistes et des populistes qui nous feraient régresser je vous le dis je vous le dis je vous le dis alors dans ces deux chemins soit nous poursuivons cette remontée engagée depuis six ans soit notre ville retombe dans leur lumière soit nous continuons l'effort avec la même énergie la même exigence et la même volonté et l'autorité quand elle est nécessaire soit nous laissons notre ville aux mains de celles et ceux qui ne la voient que comme un immense gâteau à se partager et c'est pour ça qu'aujourd'hui notre responsabilité est immense alors depuis six ans en tant que maire je sais pleinement de quel bois sont faits les Vaudaises et les Vaudais je sais que nous sommes un mélange de fierté de courage d'attachement à la puissance publique et au sens de l'intérêt général et donc je vous propose que vous me confiez de nouveau les règnes de la ville pour six années supplémentaires afin non pas que nous puissions achever notre mission car l'œuvre de l'homme n'est jamais finie mais que nous puissions définitivement transformer les scènes voilà que je parle maintenant comme au rugby mais je sais aussi vos inquiétudes et permettez-moi tout en me faisant le relais de dire la voix que je vous propose pour que nous les levions ensemble le premier questionnement qui me revient tel à mes élimotives chaque fois que j'échange avec vous c'est la question de notre jeunesse il est vrai que notre ville a 40% de sa population âgée de moins de 5 ans c'est normal qu'elle occupe beaucoup de notre pensée et qu'elle suscite nombre de nos engagements et donc j'ai besoin de ces 6 années supplémentaires pour ancrer notre jeunesse dans un processus de réussite certes nous avons rénové les écoles on construit 3 2 autres sont attendus nous les avons modernisés elles sont elles aussi passées à l'heure du numérique 80 millions d'euros ont été investis et nous l'avons fait ça avec vous avec les parents d'élèves mais il faut aller encore plus loin nous avons obtenu le dispositif des cités éducatives et à travers ce dispositif financé par l'État et les collectivités je porte l'ambition et j'espère que vous et je ne doute pas que vous la porterez avec moi je porte l'ambition que nous accompagnons chacun vous m'entendez chacun des 20 000 jeunes de moins de 25 ans de notre ville c'est un engagement jamais vu dont je vous parle en lien avec l'éducation nationale les associations dont vous êtes membres présidents actifs engagés les parents évidemment nous aurons un projet un engagement pour tous les jeunes de notre ville pour les enfants au travers de notre ville nous avons fait les vaccins c'est essentiel et dispensable l'école de la république ne peut pas être percée trouée et vétuste mais il faut évidemment poursuivre l'effort dans l'accompagnement scolaire dans les veilles sportives et culturelles aux adeux nous devons ouvrir le champ des possibles apprendre ces langues étrangères essentielles pour s'ouvrir des horizons dans le monde faire des stages rentrer en lien avec le monde économique pour s'orienter pour ne plus être enfermé dans des chemins prédéterminés comme on le voit trop souvent où tant de jeunes encore me disent je suis dans une voie que je n'ai pas vraiment choisie que je n'ai pas vraiment souhaitée nous devons travailler aussi là-dessus au plus grand fin nous devons construire encore et encore le lien avec le monde économique les grandes entreprises et leur proposer une carte d'accès à la culture et au sport qui donneront accès à tous nos équipements vous le voyez c'est une ambition majeure elle pourrait vous paraître trop importante mais je vous assure pour les 30 000 habitants de plus de 25 ans c'est à notre portée de nous occuper de nos 20 000 jeunes parce que si nous ne le faisons pas qui donc le fera qui s'occupera de notre jeunesse si nous ne la prenons pas en main comment ferons-nous si nous laissons des jeunes sans perspective sans repère ni en plus confiance dans l'avenir c'est la responsabilité c'est la nôtre c'est la mienne mais c'est la vôtre aussi et c'est le combat que je vous propose de porter ensemble et donc nous allons retrouver ce qui fait l'essentiel de toutes nos civilisations de notre pays ici en France nous allons être comme un grand village où l'on éduque on s'occupe des jeunes des siens mais aussi de ceux des autres parce que c'est ainsi qu'on fait société et puis il faut que et ce sera la deuxième inquiétude que vous m'avez beaucoup soulevée c'est grandir dans un environnement préservé ça a été développé par les orateurs précédents mais évidemment nous poursuivrons notre action pour accompagner cette nécessaire transition écologique vous savez je suis physicienne de formation et j'étais particulièrement sensibilisée lorsque j'ai eu la chance en fonction de secrétaire d'état de rencontrer les organisateurs de la COP21 vous savez qui s'était tenu à Paris il y a quelques années et qui étaient les scientifiques du GEC ceux qui ont fait les diagnostics et j'ai pu ainsi mesurer parce que c'est devenu que nous n'étions plus seulement dans les hypothèses mais que nous étions désormais dans des certitudes et des réalités oui la question du changement climatique est une question d'actualité alors nous avons commencé à y travailler je n'y reviendrai pas avec notre plan climat énergie territoire mais il nous faudra faire de notre ville une ville à vivre et une ville dans laquelle les questions d'habitabilité seront importantes vous avez suivi la canicule de l'été dernier dans nos écoles cela a été parfois compliqué alors nous avons approvisionné de rafraîchisseurs d'air de bouteilles d'eau mais on se rend bien compte que c'était un peu dans les choses donc il faut bien que nous puissions réfléchir collectivement à la fonction dont nous allons nous adapter à ces évolutions dans les maisons dans les équipements publics et je vous propose que nous y accueillions avec l'ensemble des pouvoirs publics nous aurons aussi à poursuivre la rénovation énergétique de nos bâtiments et puis parce que nous n'avons peur de rien dans l'équipe je vous dis que demain notre mat du taureau sera aussi un éco-quartier si je suis reconduit je vous affirme que dans six ans dans le quartier qui a été souvent si stigmatisé les appartements s'y rachèteront sans difficulté les espaces verts prospéreront les équipements publics seront rénovés les commerces seront les commerces seront restructurés et bien sûr le tramway arrivera parce que nous avons l'ambition non pas nous et notre histoire non pas dire que nous n'avons pas tenu de difficultés mais que nous savons transformer et nous le ferons du nord au sud de la poignard du village de la grappinière et du petit pont en passant par le maître du taureau le centre-ville l'éco-intivote vers les verchères le pont déclenche et le sud que nous n'abandonnons jamais bien le dire le sud depuis la poignard jusqu'à Chine avec la tasse on a beaucoup parlé de l'histoire de notre ville nous sommes une ville verte une ville belle et aujourd'hui nous sommes avec un temps d'avance pendant longtemps nous sommes vu que nos villes de banlieue avaient du retard à rattraper et moi je vous dis que avec l'histoire qui est la nôtre le patrimoine naturel que nous avons l'eau qui est finalement que nous fournissons à la métropole de Lyon parce que je vous rappelle que c'est nous qui fournissons l'eau en bois et qui est dans les robinets des habitants de la métropole nous avons la capacité désormais d'être la ville la plus attractive parce que nous sommes la ville qui est capable d'accompagner le changement climatique mais pour cela évidemment il faut continuer à faire les bons choix en termes de densité de construction et de préservation des espaces verts donc voilà ce vers quoi je vous entraîne parce que je pense que nous le devons à notre journée et puis nous ferons concret dans les choses plus immédiates comme nous mettons des selfs dans les écoles nous travaillons aussi le bio nous travaillons la lutte contre le gaspillage alimentaire bref tous ces sujets du plus jeune âge jusqu'à nous nous y prendrons notre part tout cela en faisant en sorte que l'écologie soit vécue positivement vous l'avez compris nous avons été concrets dans ce mandat et puis nous allons continuer à associer tous les citoyens pour ensuite nous irriguer tous dans notre transformation de pratiques notamment sur le champ de l'écologie et enfin le troisième sujet que je voulais aborder c'est la question de la tranquillité publique parce que c'est le troisième sujet sur lequel vous m'interpellez régulièrement et vous avez raison nous sommes confrontés collectivement aux questions des incivilités et parfois de la délinquance plus grave et plus lourde la prévention est une partie de la réponse c'est celle des médiateurs qui sont présents sur la ville et dont le nombre a été augmenté c'est les travaux d'intérêt général que nous avons mis en place sur la ville c'est les rappels à l'ordre que je fais et je reçois les mineurs et leurs familles en leur disant attention sinon la réponse d'après elle sera judiciaire il faut donc trouver un contrat un moyen d'accompagner c'est bien sûr les cités éducatives dont j'ai parlé auparavant parce que si nous accompagnons tous nos jeunes le mieux possible nous n'éradiquerons pas la délinquance parce qu'elle fait partie de notre nature humaine mais je crois que nous pourrons en tout cas la réduire la contenir évidemment mais il faut aussi la sanction et c'est pour cela qu'il faut des forces de l'ordre depuis six ans nous avons changé la doctrine d'intervention de la police municipale sur la ville plus de 12 000 interventions l'an dernier c'est du jamais plus de 9 000 PV dressés je vous l'ai dit il y a 35 policiers aujourd'hui ils étaient 7 en 2014 il y a un poste de police municipale neuf en village des permanences à la mairie annexe et nous allons continuer j'ai entendu la demande des habitants du sud également qui veulent qui souhaitent cette antenne de police municipale aussi évidemment elle fait partie de nos projets elle fait partie de nos projets avec l'augmentation du nombre de policiers municipaux parce que j'ai l'occasion de le dire et je le redis nous créerons 100 postes de policiers municipaux pour qu'ils puissent travailler du lundi au dimanche de 10h30 à minuit comme ils ont commencé les jours de semaine j'ai pris des décisions difficiles pendant ce mandat quand j'ai pris la décision que l'équipe municipale a soutenu de les armer et de les rendre plus nombreux il y a eu un débat au sein du conseil municipal toute l'opposition d'ailleurs n'a pas été d'accord avec notre choix pas celle qui nous a rejointe celle qui est critique qui nous a dit pourquoi les armées mais j'ai assumé une décision qui n'était pas simple à prendre parce que je pense que justement parce que nous sommes une ville populaire nous avons droit à la sécurité à la tranquillité parce que nous sommes une ville populaire et que les habitants ne peuvent pas se payer des maisons fermées des gardes privées il faut bien que ce soit la puissance publique qui sécurise et qui assure la tranquillité publique alors j'assume moi j'assume l'orientation que nous avons prise sur les questions de sécurité bien sûr nous n'avons pas nous ne travaillons pas à la place de la police nationale et nous avons la coopération avec la police nationale et je tiens d'ailleurs à dire qu'avec nos désormais 85 caméras il y a eu plusieurs interpellations et le délément tellement de points de trafic de stupéfiants parce qu'il faut dire aussi les choses difficiles et j'ai donc besoin vous l'avez compris de 6 années supplémentaires pour poursuivre ce travail engagé sur les questions de sécurité continuer à reculter les conditions et les conditions qui viennent désormais sans difficulté avant j'avoue qu'au début c'était compliqué parce qu'ils ne venaient pas qu'ils viennent désormais sans difficulté nous avons régulièrement des demandes spontanées de candidatures spontanées ce qui montre que notre ville est attractive sur tous les plans parce qu'elle est écologique parce qu'elle est verte parce qu'elle est jeune et aussi parce qu'on a une politique ambitieuse sur la tranquillité publique alors chers amis les 7 semaines qui vont venir seront jalonnées de rencontres je ferai une réunion dans l'ensemble des quartiers de la ville afin de répondre à vos questions que nous soyons dans l'échange parler de notre projet et finir de l'enrichir nous aurons également des réunions thématiques l'une autour de l'écologie l'autre autour des familles mais cette semaine c'est finalement très court alors si je vous ai convaincu je compte sur vous pour que nous ayons six années de plus pour transformer notre ville et que vous vous engagez à convaincre autour de vous je vous l'ai dit nous portons une responsabilité immense parce que nous sommes à un moment je sais que je le dis régulièrement notre pays connaît des fractures qui nous inquiètent des discours qui tendent à nous diviser et la mobilisation de tous ceux qui font vivre notre république qui incarne ces valeurs au quotidien est nécessaire des listes vont essayer de prospérer sur les peurs que nous éprouvons tous concernant notamment nos enfants des forces de séparation de la société de notre société française sont à l'oeuvre et donc nous devons batailler contre parce que ça suffit assez de déversements de haine sur notre vie et ses habitants assez de termes à l'emporte-pièce nous avons l'obligation de garder un débat serein et puis de travailler sur le faux alors je ne vous demande pas dans la campagne qui se lance dans les sept semaines d'aller dire du mal des uns et des autres non ce que je vous demande c'est de porter nos valeurs nos convictions nos ambitions et le projet que nous avons construit ensemble je vous demande de convaincre avec la raison non pas en vous appuyant sur les peurs et les inquiétudes je vous demande de convaincre avec l'intelligence et le cœur parce que je sais que c'est ce que les Vaudais et les Vaudais attendent de nous et que c'est les méprisés que de penser autrement il y a de nombreuses listes elles traduisent le meilleur chers amis parce que ça veut dire que nous avons redonné l'envie de l'engagement aux habitants de notre ville qui est aguitée par la résignation et l'abandon cela doit être notre fierté collective la démocratie n'est jamais aussi forte que quand elle est vivifiée par le débat mais fure-nous en revanche de celles et ceux je l'ai dit qui sont des affairistes qui essaient aujourd'hui de pouvoir avoir une part du gâteau alors que notre ville n'est pas un gâteau mais bien l'engagement collectif de tous d'une société cohérente je vous confirme je vous confirme que je ne laisserai plus jamais dire que Vendlin serait une ville à part et que les habitants de Vendlin seraient moins bien qu'ailleurs nous avons l'obligation de rassembler notre ville pour la cohésion de notre pays pour nous insérer tous dans notre sphère républicaine je sais qu'ici sont rassemblés les acteurs de proximité je vous appelle les forces villes et que nous portons les valeurs qui nous unissent liberté, égalité, fraternité auxquelles je rajoute les principes de laïcité et de solidarité donc vous en venez d'être servis et donc pas un citoyen ne doit manquer au rendez-vous pas une énergie ne doit affaiblir nous pouvons être fiers de ce que nous avons réussi et il nous faut poursuivre avec la même conviction chevillée au corps que celle que nous serons au rendez-vous de la liberté de l'égalité de la fraternité et de la solidarité nous partageons ensemble l'essentiel une histoire un ancrage des engagements puissants c'est la force de notre ville je ne veux plus entendre parler de eux et nous sommes une force collective alors pendant les sept semaines nous allons poursuivre notre travail de conviction des Vaudais et des Vaudelles nous continuerons à dire à l'instar de Jean Jaurès le courage c'est de chercher la vérité et de la dire et donc nous la dirons c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et nous ne mentirons pas nous aurons une action et une campagne qui dit la vérité et j'insiste là-dessus nous avons une obligation de réconcilier les citoyens avec l'action publique donc il faut dire ce que nous allons faire et faire ce que nous avons dit cette semaine mes chers amis pendant lesquels nous avons conscience que se joue l'avenir de notre ville alors je vous demande instamment de donner le meilleur de vous-même et je donnerai le meilleur de moi-même parce qu'il nous faut convaincre encore et encore moi j'ai appris pendant ce mandat de même que nous avons le pouvoir collectif de transformer les destins qu'il n'est pas vrai qu'une fatalité nous guetterait avant-vain qu'il n'est pas vrai que nous soyons condamnés à vivre des destinées compliquées moi je sais que notre jeunesse est promise au meilleur je sais que nous pouvons permettre une société apaisée à celle de ceux qui font le choix de vieillir avant-vain je sais que les générations peuvent se retrouver les histoires personnelles aussi vous en avez l'illustration ce soir alors mes chers amis je m'y engage ce soir nous allons poursuivre notre celle de faire peuple commun celle de faire peuple commun peuple français je m'engage à construire avec vous un avenir aux jeunes de notre ville parce que nous devons être au rendez-vous je m'engage à faire devant plein une ville reconnue comme belle définitivement attractive une ville verte à l'habitabilité renouvelée à l'urbanisme apaisé je m'engage à porter de toutes mes forces mon capacité à vivre ensemble tranquillement à faire ensemble tranquillement je m'engage enfin à mettre toute mon énergie et toutes mes forces à votre service au service de notre ville alors ici et maintenant réaffirmons que nous avons pris notre dester entre les mains et que nous allons poursuivre le redressement de notre ville moi je vous assure à l'instar de ce poète que j'aime tant aimer Césaire que dans notre ville va s'établir une fraternité agissante agissant au terme de laquelle il y aura une France plus que jamais unie et diverse multiple et harmonieuse dont il est permis d'attendre les plus hautes révélations ces plus hautes révélations nous les aurons avant de l'un parce que nous sommes un super cible et donc ce soir je vous affirme que nous avons retrouvé notre place dans la marche du monde je vous affirme que nous portons l'avenir de notre pays parce que nous portons en nous toutes les histoires de France et que nous allons en faire définitivement une force alors chers amis je vous demande mettez-vous debout parce que notre ville a redressé la tête parce que nous avons ouvert le champ des possibles debout parce que nous n'écoutons plus celles et ceux qui nous expliquent que notre jeunesse est un problème debout parce que dans nos quartiers populaires nous allons porter une transition écologique et la justice sociale et nous allons le faire auresses de l'uire des des deux 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 des deux deux une deux 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 un deux 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501